j'ai besoin de faire un détour nous allons prendre faire un voyage anthropologique un voyage dans le temps et nous poser la question des fondements de la société humaine mon raisonnement aura des aspects schématiques mais je crois que tout le monde y retrouvera donc des structures assez clair pour penser la chose penser les origines est une excellente chose on risque de se tromper évidemment d'avoir des grandes approximations mais il faut faire cet effort comme rousseau l'a fait en se plantant complètement d'ailleurs mais ce n'est pas grave il l'a fait il nous a invité à penser la chose ainsi il n'est pas le seul alors moi je crois qu'au début on peut considérer qu'il y a un état antérieur à l'humanité elle-même qui est l'état de nature cet état de nature est très difficile à décrire je vais donc proposer une définition incontestable n'est pas encore l'homme celui qui dans son groupe puisque c'est incontestable que l'homme est au départ non pas un individu mais un groupe celui qui dans son groupe voit ses tensions s'équilibrer par les forces naturelles la force physique le courage l'audace des différents individus ils existent bien sûr ces individus mais au sein d'un groupe et je crois vraiment là que nous tenons la définition de l'état de nature c'est à dire un état où rien d'artificiel n'est nécessaire pour équilibrer les forces du groupe et résoudre notamment les tensions les conflits alors le moment de l'hominisation et bien c'est un mouvement complexe parce qu'il est à la fois physiologique biologique et en même temps d'une autre nature qu'on pourrait dire historique qu'est ce que c'est le moment de l'hominisation et bien c'est d'abord l'élargissement du logos humain le logos c'est à dire la capacité de parole et de raisonnement mais aussi toute l'application qui en est fait dans l'ordre matériel sous forme de matière symbolisée d'instruments utiles plus ou moins utiles ou plus ou moins symboliques et plus ou moins esthétiques également l'art l'élargissement du logos humain décuple la puissance humaine la puissance de l'espèce humaine la puissance de l'individu et du groupe humain dès lors la nature n'est plus en capacité de résorber les tensions il y a une forme d'illimitation de transgression une limite effranchie alors et bien il y a la nécessité pour ainsi dire d'une seconde nature et cette nature ce sera l'interdit c'est à dire le sacré un instrument une parole un nom une loi certains disent un meurtre un sacrifice un meurtre qui se ritualise en sacrifice c'est la thèse de rené girard l'ordre humain en incapacité de se réguler par les forces naturelles les principes naturels va s'inventer de manière assez inconsciente de manière immanente des limites des structures dans lesquelles il pourra à l'intérieur desquelles il pourra exprimer sa force en la canalisant c'est la naissance des cultures c'est aussi la naissance de l'histoire qu'est ce que c'est qu'une modernité une modernité c'est lié justement à ce principe qui est fondateur de l'hominisation de l'humanisation pourrait dire de nos groupes humains il est évident que ce sacré est une contrainte sinon il n'a pas d'intérêt et que cette contrainte a une part aveugle elle n'est pas complètement consciente et surtout ne sont pas conscients les différents aspects qu'elle qu'elle cache pour permettre à l'espèce d'avancer pourquoi sommes-nous incapables de résoudre nos tensions voilà toutes ces choses sont cachées par le sacré toutes ces questions sont comme enfouilles et enterrées le sacré est donc nécessaire au mouvement mais en même temps il a sa part obscure il est un refoulement je crois que c'est très important pour comprendre le mouvement humain ce mouvement humain se trouve donc très rapidement en contradiction avec le sacré qui pourtant lui a permis d'avancer parce que ce sacré devient du coup moins adapté aux nécessité du groupe qui a évolué et de plus il y a des parties cachées que l'homme se met à penser l'homme est une créature pensante alors il y a plusieurs possibilités celle de la révolte contre ce sacré de sa destruction sa rage des trucs une rage destructrice mais qui risque d'être elle-même investie de beaucoup d'obscurité et d'un retour à un sacré sinon identique peut-être même encore plus archaïque en tout cas comparable au sacré expulsé au premier sacré expulsé et puis il y a la version plus réformiste si vous voulez de cette action c'est à dire le déplacement progressif du sacré sa mutation progressive non pas d'un seul coup par ajustement successif par addition et par aussi soustraction d'éléments le sacré finit par devenir assez différent de ce qu'il était jusqu'à prendre des formes qui pourraient presque être opposées aux premières c'est à dire que le sacré se déplace pour devenir plus conforme aux besoins humains il s'affine il devient plus fin plus précis dès lors le mouvement est de nouveau permis dans une certaine stabilité un mouvement qui n'est plus entravé par des restrictions un peu absurde du sacré alors ce ce cet affinement du sacré est souvent une mutation qu'on peut sur laquelle on peut poser des mots très très précis je dirais par exemple que le sacré va se transformer en droit en technique en savoir en sagesse et dès lors aussi en tradition la tradition n'est pas seulement la perpétuation du sacré mais de tout ce qui l'a engendré comme formes qui sont beaucoup plus fines et complexes à savoir une littérature en fait une littérature je vais donner un exemple précis pour que ces mots ne soit pas complètement abstrait quittons un peu la préhistoire et intéressons nous à la grèce antique parce qu'il ya un moment dans la grèce antique je demande tendrement une araignée de quitter ma main il ya dans la grèce antique un moment que je trouve particulièrement éloquent pour illustrer ce mouvement c'est évidemment l'âge classique alors si on remonte très loin 8e siècle avant jésus-Christ jusqu'au jusqu'à quasiment l'âge du christ la naissance du christ là ça fait un peu long on peut le resserrer un peu prenons en tout cas cette période au sens très large les grecs à ce moment là sont encore vraiment dans ils quittent peu à peu la préhistoire leur langue est encore pleine de références pariétales quasiment enfin et la grotte de platon on est un exemple et ils opèrent un changement un transfert et ce transfert c'est la mutation du religieux sacrificiel en esthétique tragique c'est absolument fabuleux bien sûr il ya eu homer avant les récits etc là les récits c'est très ancien je pense en revanche la mutation des rites sacrificiels des représentations devenu très complexe du religieux sacrificiel en une forme esthétique avec des concours d'ailleurs des concours d'auteurs et un public nombreux et cette expression la catharsis qui veut dire la purification qui n'est autre en fait que la purification sacrificielle et bien voilà nous avons là un exemple le transfert du religieux en esthétique donc je résume un peu ma pensée pardonnez-moi avant de résumer ma pensée donc arrêtons nous sur le tragique le tragique grec qu'est ce que c'est c'est aussi l'émergence de l'individu de la conscience du conflit moral contrairement à ce qu'on croit la morale c'est la modernité ce n'est pas l'archaïque dans l'archaïque il n'y a pas de morale il n'y a que l'obéissance donc la tragédie grecque c'est aussi le déploiement de tout ce que le sacré cachait et c'est très riche comme référence d'ailleurs on y puise c'est pourquoi parce que la tragédie grecque est à la fois du côté du mythe enracinée dans des obscurités très grandes des forces très puissantes qui nous dépassent et en même temps elle en est déjà l'éclaircissement l'interrogation le conflit avec le destin peut être lu comme ça plutôt que comme réellement un destin implacable ce n'est pas que le destin n'existe pas la mort existe les puissances supérieures à l'homme existent mais voilà nous avons une lecture possible de la tragédie grecque comme ce transfert donc du religieux en esthétique et en savoir en interrogation donc je résume cette fois ma pensée le sacré est nécessaire au mouvement humain il est la seconde nature la limite qui permet la naissance des cultures et de l'invention technique mais pour cela le sacré devient très vite retardataire il est dépassé par le mouvement qu'il a lui-même engendré et donc il se déplace sur un point plus juste cette opération ce déplacement du sacré je vous propose de l'appeler une modernité non pas la modernité parce qu'il n'y a pas la modernité ça c'est l'arrogance de nos modernes justement il y a des modernités successives et parfois contradictoires les unes avec les autres et parfois on appelle aussi modernité ce qui en vérité est plutôt un retour à l'archaïque la modernité est donc le déplacement du sacré et son transfert en droit, en technique, en savoir, en esthétique, en sagesse voilà j'espère que c'est convaincant en tout cas ça peut donner à penser, à réfléchir maintenant posons nous la question est-ce qu'il y a un endroit où le sacré doit disparaître pour enfin laisser l'homme libre dans sa conscience originelle sans ses béquilles, ses limites qu'il se donne alors c'est l'une des tentations du moderne justement c'est de dépasser le... non pas de déplacer mais de dépasser le sacré de sortir du sacré alors on va voir qu'il faut le faire et qu'en même temps c'est un piège c'est un piège en fait de tout ce qui en nous veut retourner à l'archaïque et Dieu sait si c'est puissant nos tendances au retour à l'archaïque autre question si on ne peut pas vraiment complètement sortir du sacré il y a-t-il du moins un sacré définitif juste au point de ne plus pouvoir être déplacé mais simplement on y revient quand on l'a un peu oublié à cause de notre mouvement qui parfois prend un caractère un peu fou et bien je crois que oui je crois qu'il y a bien un sacré qui n'est pas à dépasser tout simplement parce qu'il n'est plus du sacré c'est un sacré qui se confond avec la vérité ah oui alors là il y en a qui vont éteindre la vidéo peut-être quel est ce sacré ? vous allez voir qu'on va rejoindre aussi notre modernité au sens plus proche de la modernité que nous vivons depuis le 16ème siècle et temps modernes et bien d'abord c'est l'émergence de l'individu la reconnaissance de la personne humaine je dirais que le premier sacré indépassable c'est le visage humain à partir du moment où l'homme reconnaît la singularité de son prochain et sa beauté et son inviolabilité nous entrons dans le bon sacré un sacré qui n'est certainement pas à dépasser et un sacré vous le comprendrez qu'il ne l'est plus exactement il n'est plus un sacré au sens de la terreur sacrée de la limite infranchissable il l'est encore quelque part mais vous voyez bien qu'il se confond trop avec une notion qu'il faut maintenant introduire qui est l'amour un amour transcendant quand même un amour qui peut s'adresser à une personne qu'au départ nous n'aimant pas qui ne nous est pas sympathique cet amour donc qui va permettre à l'homme de reconnaître en l'autre, en son prochain le lieu d'un certain sacré au sens même de l'adoration non pas qu'il doit adorer son prochain mais il doit adorer en lui quelque chose d'inviolable qui est, je ne sais pas, son humanité même et peut-être autre chose ça je vais le dire dans un instant mais je préfère le tenir encore caché pour le dévoiler dans quelques minutes voilà le visage humain la personne humaine c'est le sacré que nous pouvons tenir comme indépassable vous remarquerez qu'il se confond avec la modernité c'est la modernité précisément en son meilleur sens maintenant il y a autre chose on sent quand même que la personne humaine le visage humain ça ne peut pas suffire il faut donc quelque chose qui dépasse l'humain qui l'enveloppe, qui l'englobe alors certains diront le cosmos moi j'appelle ça la création il faut avoir envers la création alors non pas un culte mais un infini respect un infini respect car elle nous dépasse pardonnez-moi pour ce petit jeu de lumière elle nous dépasse et nous invite à l'humilité mais on sent que ça ne suffit pas qu'il faut encore à l'homme quelque chose de plus profond une dimension plus morale plus esthétique plus spirituelle Dieu le créateur du cosmos et le créateur de l'homme évidemment évidemment alors c'est simple il est très difficile de démontrer l'existence de Dieu mais tout simplement je vous demande de méditer ceci notamment ceux qui n'ont pas la foi la foi en Dieu c'est la conviction d'une volonté à l'origine et si vous réfléchissez à cette notion de volonté à l'origine étant donné l'ordre de notre cosmos vous ne pourrez plus si facilement vous convaincre que Dieu n'existe pas pour ma part j'en suis convaincu j'en ai des preuves intimes celle-ci je ne peux pas vraiment les communiquer et voilà le film que je propose à sa manière est une piètre mais réelle preuve de l'existence d'une volonté à l'origine et donc de l'existence de Dieu alors un Dieu qui est transcendant incontestablement il ne se confond pas avec sa création en revanche il a un lien avec elle et de l'immanence et la preuve c'est que alors là on convoque maintenant les écritures donc une tradition humaine mais une tradition qui n'est peut-être pas seulement humaine la Genèse nous dit l'homme a été créé à l'image de Dieu c'est pour ça que je reviens au premier sacré que j'avais convoqué comme indépassable le visage humain du coup ça ajoute à ce sacré là une majesté, une dignité extraordinaire et du coup aussi la fameuse terreur sacrée que l'on peut éprouver avant de porter la main sur un autre et Dieu sait si parfois on en a envie et c'est parfois sa femme son mari son enfant son frère voilà nous avons parfois des moments où c'est très difficile et c'est violent à ce moment là nous pouvons nous rappeler voilà cette dimension d'amour et de respect du visage humain pour son humanité mais aussi donc parce qu'il est une image de Dieu ça, ça le rend vraiment lumineux, intouchable même quand on est devant une personne dégradée bien la modernité elle existe donc c'est le christianisme voilà la modernité indépassable et toutes nos tentatives de sortie du christianisme n'ont la plupart du temps été que des retours à l'archaïque et ça je pourrais les montrer dans une autre vidéo j'ai dit la plupart du temps parce qu'il faut reconnaître une chose c'est que dans le christianisme donc dans sa forme la plus centrale on va dire le catholicisme qu'est-ce que c'est le catholicisme ? et bien c'est la religion complète qui contient quelque part sa contradiction puisque le catholicisme est un christianisme et en même temps le catholicisme est la prolongation du religieux humain et je crois, je suis catholique précisément pour ces raisons-là parce que malgré l'imperfection de l'aspect religieux je le crois indispensable à l'homme là aussi je pourrais le démontrer mais je crois que cette vidéo donne déjà des éléments de compréhension de cela il ne faut donc pas se désespérer des contradictions de l'église l'église est là pour frotter pour avoir ses frottements à l'intérieur d'elle-même elle est à la fois une tradition une structure religieuse elle est même institutionnelle elle est agaçante par bien des aspects qu'on soit d'ailleurs plutôt traditionnaliste ou moderniste on s'agace de ces pesanteurs-là il y a aussi tous les courants spirituels qui parfois voilà voudraient s'évader dans le ciel pur mais à ce moment-là il faut devenir protestant le protestantisme c'est la coupure avec le religieux et c'est à mon avis ça n'est pas ça ne donne pas de bons fruits ça n'est pas là je respecte infiniment les individus ils ont leur spiritualité parfois très authentique très vrai très précise mais voilà le protestantisme je crois en faisant l'économie du religieux quelque part en liquidant certes il invente une modernité plus moderne en apparence mais en vérité on ne s'en sort jamais on ne dépasse jamais ce qu'on liquide il faut le faire travailler jusqu'au bout c'est pour ça que je me sens beaucoup plus proche des orthodoxes qui la donnent une autre forme le caractère moins centralisé de l'orthodoxie est intéressant mais il ne faudrait pas l'idéaliser parce que l'orthodoxie est en apparence décentralisée mais en vérité ce sont plein de petits centres et qui souvent s'appuient davantage sur le politique comme le protestantisme d'ailleurs l'église a cet avantage d'être un contre-pouvoir incontestablement on cherche à mettre la main dessus depuis 2000 ans les pouvoirs politiques n'en peuvent plus de ne pas pouvoir mettre la main dessus et aujourd'hui encore c'est le cas et à toutes les époques l'église se compromet parce qu'elle fait des concessions aux politiques mais elle subsiste en tant que coffret de la substance très pure des évangiles qui est une foudre pour l'humanité une véritable foudre mais une foudre régénératrice et non pas destructrice voilà louange à Dieu louange au Seigneur il ne nous empêche certainement pas de penser bien au contraire je me suis personnellement mis à penser au moment où je me suis converti au christianisme et où j'étais en capacité de me mettre à genoux pour adorer le Dieu Tout-Puissant louange au Seigneur